Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog qu'on commence à la maison et on va commencer par faire un petit débrief des courses, parce que je sais que vous adorez ça. On commence, je vais faire un coucou ? Coucou. C'était vraiment rapide. Ça suffit ? Tu veux pas plus leur parler ? Ah, on doit parler à ton agent. Excuse-nous. T'es une célébrité ? Non, il l'a pas dessiné. D'ailleurs, on vous a toujours montré le nouveau bureau. Je vous montrerai après. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est les courses, parce que souvent vous me demandez combien ça coûte. Et en fait, je vous dis souvent qu'on fait les courses petit à petit, on fait jamais des très très grosses courses. Et là, on vient juste de revenir de Farm Boy et de Loblaws. Et je voulais vous montrer tout ce qu'on avait pris. Alors, j'aurais peut-être dû séparer avant Loblaws et Farm Boy. Ça aurait été plus simple. Tac, tac, tac. Alors, comment on va procéder ? Je vais vous montrer les différents produits et je vais vous montrer le prix à chaque fois. Comme ça, vous savez à peu près à quoi vous attendre. Et surtout, là, on a quand même profité de pas mal de promos. Ce qui est bien sur les tickets, je pense que ça se fait partout en fait. C'est juste que je l'ai remarqué il y a quelques quelques mois. C'est que dans chaque ticket, en fait, ça va vous dire combien vous avez économisé en profitant des promos. Donc à Farm Boy, notre total était de 42,36 dollars et on a économisé 10,13 dollars. Et à Loblaws, on en a eu pour 49,19 dollars et on a économisé 8,78 dollars. Sachant qu'à Loblaws, ils ont une carte de fidélité. Donc, on a aussi gagné des points. Et là, on a gagné 1000 points alors que Farm Boy, ils n'ont pas de carte de fidélité. Je vous dis ça juste pour que vous ayez toutes les informations. Ce qu'il y a à noter aussi, c'est qu'il y a certains trucs qu'on a achetés, on n'en avait pas forcément besoin. C'était plus de la gourmandise parce que c'était en promo. Par exemple, la première chose, c'est des tranches comme ça de fromage. Donc, c'était à 6,39 dollars. Et avec les 30%, à Farm Boy, on a payé 4,47 dollars. Ensuite, le sac de citron, parce que si vous suivez mes autres vlogs, vous savez que tous les matins, je bois un demi-citron pressé dans de l'eau avec du cidre de pomme. Donc, j'achète quand même des citrons, je ne sais pas, toutes les deux semaines, j'ai envie de vous dire. Ça a coûté 6,99 dollars. Ensuite, on a pris du parmesan râpé, pareil, qui était à 5,67 dollars. Il y a marqué, je ne pourrais même pas vous dire le prix au kilo parce qu'il y a l'étiquette 30% qui est au-dessus. Donc, on ne voit pas. Et donc, on a payé ça vu que c'était en promo. On l'a payé 3,99 dollars au lieu de 5,67. Pareil, ça, ce n'est pas quelque chose qui était obligatoire. C'est qu'on a vu qu'il y en avait en promo. Donc, c'était l'opportunité. Monsieur Chaton, bonjour. Ensuite, on a pris du beurre comme ça. Alors ça, ça peut être vous surprendre parce que ça ressemble beaucoup à la margarine chez nous. Mais en fait, c'est le beurre qu'il utilise le plus souvent ici. Donc, c'est ce que lui a l'habitude d'utiliser. C'est cette marque-là qui est la plus connue, j'ai envie de vous dire. Et donc, pour finir sur le beurre, on a payé 3,99 avec une remise de 1,50. Ensuite, il a pris de l'ananas qui est déjà préparé. Vous n'avez plus qu'à le couper. On a payé ça 3,99. Ensuite, on a pris des œufs. Alors, je vais vous montrer parce que si jamais vous n'avez jamais vu dans mes stories, je ne suis pas sûre de l'avoir déjà montré ici. C'est que les œufs ici sont blancs comme dans les films. Donc, je ne sais pas. Suivant où vous êtes, ce ne sont peut-être pas la même couleur. Donc, dites-moi dans les commentaires de quelle couleur sont les œufs là où vous habitez. Dites-moi où vous habitez. Comme ça, je peux me situer. Mais je sais que c'est... En France, ça n'existe pas, en fait, les œufs blancs. Et la raison, en fait, c'est que ce n'est pas la même race de poules qui pond les œufs blancs et qui pond les œufs marrons. Alors, l'autre jour, j'ai quelqu'un sur Instagram qui m'a dit que ça venait aussi du fait que certains n'étaient nettoyés et pas d'autres. Et que c'est pour ça qu'il y en a qui pouvait rester au frais et pas d'autres. Donc, je ne sais pas aussi. A propos de cette théorie-là, je ne l'ai pas vérifié. Mais voilà, ça, c'est les œufs. Ici, ne soyez pas surpris. Ça ressemble vraiment aux films, aux dessins animés qu'on a vus en grandissant. Parce que de toute façon, en fait, tout ce qu'on a vu dans les films et dessins animés, souvent, c'était inspiré de la vie d'ici. C'est juste que nous, on pensait que c'était juste dans la télé, en fait. Ensuite, on a quatre avocats pour 5 dollars. Normalement, ils étaient à 8, les quatre. Donc, ça fait une remise intéressante. On a aussi ce pain. Alors, je sais qu'il va faire sauter au plafond les Français qui ne mangent que du pain comme on mange en France. J'avoue que c'est quand même plus facile à conserver du pain comme ça. Moi, pour le petit déjeuner, je trouve ça assez pratique. On prend celui-ci parce qu'il y a plus de protéines, en fait, par rapport à tous les autres pains. On a tout comparé. Et donc, on prend celui-ci à Farm Boy. D'ailleurs, il est souvent à 50 %. Donc là, on l'a eu pour 2 dollars. Donc, c'est quand même un bon prix. Et sachant qu'on en consomme pas mal, mais qu'on n'a vu pas loin, on passe régulièrement. Puis, on le prend quand il est en promo. Après, on a tous des exigences différentes. Mais franchement, même à 50 %, il est encore très, très bon pour être consommé. Surtout si vous le passez à progrès du pain. Enfin, moi, je n'ai aucun problème. Je ne veux pas... Voilà. Au pire, essayez. Puis si ça ne vous convient pas, vous ne le referez pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que quand ils le mettent à 50 %, il est encore largement consommable. Et donc, le total de tout ça, c'est 40 dollars et 36 centimes. Maintenant, passons à l'oblose. Et on a racheté de la poudre d'ail. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'achète pas tous les jours, qui nous tient quand même vraiment longtemps. Parce que je n'arrive même pas à me rappeler la dernière fois qu'on en a racheté. Par contre, on s'en sert beaucoup quand on cuisine. Et ça, ça nous a coûté 8 dollars et 49 centimes. Ensuite, le gros paquet de riz. Je n'arrive même pas à savoir combien il y avait de kilos. 4 kilos. 4 kilos, on a payé ça 8,99. On a déjà entamé parce que M. Chaton est en train de cuisiner déjà de riz et qu'il l'a mis aussi dans les pots. Ensuite, on a trouvé du paprika qui était en promo. Donc, on en a pris deux paquets à 50 % chacun. Du coup, ça nous est revenu à 3,60 les deux. Donc pareil, comme c'est quelque chose qu'on consomme pas mal, ça vaut le coup de le prendre quand il y en a en promo, même si il nous en reste un petit peu parce qu'on sait qu'on en aura besoin et puis ça se périme pas. Ensuite, du lait sans lactose. D'ailleurs, si vous l'avez jamais vu, en fait, d'un côté, c'est écrit en anglais. Hop, vous tournez, c'est écrit en français. C'est l'avantage de vivre dans un pays qui a deux langues officielles. Quand on vient d'arriver, on comprend pas tout. Ça nous permet aussi d'apprendre des mots. Et c'est comme ça aussi que d'ailleurs, il y en a qui connaissent des mots en français parce qu'ils les voient sur les produits qu'ils achètent. Ça, ça nous a coûté 5,99 $. À savoir aussi qu'au Canada, vous avez beaucoup de produits qui sont sans lactose parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intolérants au lactose. Donc, c'est assez facile à trouver dans tous les supermarchés. Vous en trouverez. D'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc que je disais tout à l'heure à Monsieur Chaton quand on a pris un truc à boire avant d'aller faire les courses. Donc lui, il a pris son café. Moi, j'ai pris un London Fog et en fait, je lui ai expliqué qu'ici, il y avait beaucoup plus d'options en termes de lait aussi. Si jamais vous voulez du lait d'amende, si vous voulez du lait de jus, je ne sais pas quoi, en fait, vous allez avoir beaucoup plus d'options. Alors qu'en France, en tout cas, quand j'y suis et de ce que j'entends, il y a beaucoup moins d'options. Alors, c'est vrai qu'aussi ici, c'est une grande ville. Peut-être qu'il y a des options comme ça à Paris. D'ailleurs, dites-moi en fait dans les commentaires. Mais ici, c'est vraiment, vous pouvez, même limite, c'est le barista qui va vous dire est-ce que vous voulez du lait normal ? Même si vous n'y pensez pas, en fait, on va vous le rappeler. Est-ce que vous voulez une des autres options qui existent ? Donc ça, c'est quand même une option qui est assez sympa pour les gens qui sont soit intolérants au lactose, soit qui décident de ne pas en boire, en fait. Donc c'est bon à savoir. Ensuite, on a les fruits surgelés pour les smoothies. Donc là, on a un petit peu changé. Alors, ils appellent ça bleué. Nous, on appelle ça myrtille. Myrtille ? Non. Comment on appelle ça, nous ? Ok, Google ? How do you say blueberry in French ? In French, that's myrtille. J'attends, j'ai trop honte, je suis obligée de demander à Google, je ne me rappelle plus des mots en français. Donc oui, en français canadien, ça se dit bleué, mais nous, ça se dit myrtille pour nous. Donc myrtille et ananas. On en a eu pour 3,99€ chacun. Et ensuite, la mangue à 4,99€. En fait, ils n'avaient plus de mangue dans cette collection-là, donc j'ai pris celle-ci. Ensuite, j'ai vu ça dans la partie 50% à l'oblose. C'est de l'Elemental President, donc évidemment que je l'ai pris. Et ça nous a coûté 3,24$. Alors, pareil, peut-être que ça va faire sauter des gens au plafond en France. Mais pour moi, sachant que c'était à 6,47$ à la base, je suis quand même contente de mon affaire. Et le dernier truc qu'on a pris, c'est du jambon comme ça qui est déjà coupé, qui était à 50%. Donc déjà, il était à 3,88$, et là, on l'avait à 50%, donc on a payé 1,94$. Pour mon petit déj, c'est parfait. En fait, je le vois aussi à FarmBoy, ça, des promos comme ça, où c'est ce qu'il va y avoir à la coupe. En fait, je ne sais pas, peut-être qu'ils en coupent un peu plus, je n'en sais rien. Ils le mettent comme ça dans des sachets déjà prêts, et ça vaut toujours le coup, en fait, peut-être toujours moins cher. Donc ça, c'est aussi un petit conseil. J'ai oublié quelques produits pour FarmBoy. On a pris toutes ces patates pour 3$. En fait, vous allez trouver ces produits-là sur des étagères. Ils en ont deux ou trois, quatre sur les magasins. Et c'est qu'ils reconditionnent certains produits qui vont bientôt périmer. Par exemple, ils vont ouvrir des sachets, ils vont jeter ceux qui sont déjà abîmés, et ils vont les reconditionner comme ça pour éviter le gaspillage. Donc là, en fait, ça vaut vraiment le coup, parce qu'il y a vraiment beaucoup de pommes de terre pour 3$. Ils ont aussi une étagère avec des produits qu'ils mettent en promo. Donc par exemple, ça, ça nous a coûté 1$, 99 centimes. Et ça, pareil, ça permet des fois de tester des trucs. Par exemple, cette semaine, j'ai acheté ça. Alors je sais pas si vous connaissez. Normalement, c'est du bouillon d'os. En fait, c'est quelque chose que vous mettez dans l'eau et ça vous fait genre une petite soupe. On me dit, ouais, une petite soupe. Je vous encourage à faire vos recherches et à voir pourquoi c'est bon. En fait, ça vous apporte du collagène et d'autres choses. Là, c'en est un qui est vegan. Donc c'était pas parce que je voulais un truc vegan. C'est juste que c'était en promo et que, en toute honnêteté, j'avais pas vu que c'était vegan quand je l'ai pris. Et j'ai testé. J'ai beaucoup aimé. Donc je vais en retourner en chercher d'autres. Et ça, ça m'a coûté 2$. Donc voilà, c'est aussi un bon moyen, en fait, de tester certains trucs. Parce que si ça avait été 5 ou 6, je l'aurais peut-être pas pris parce que ça aurait pas attiré mon attention. Là, c'est dans la partie promo. Donc j'en profite. Voilà, je suis en train de regarder, mais je pense que j'ai tout passé. Donc je vais mettre tout ça au frais. Et on se retrouve plus tard. Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve quelques jours plus tard. C'est pas comme ça que j'avais prévu de continuer le vlog. Je vous avais embarqué avec moi plus tôt. Et en fait, il se trouve que j'ai fait ce que j'avais à faire, ce dont je vais vous parler maintenant. Et qu'en sortant, je me suis rendu compte que je devais être chez moi, voir quelque chose pour un rendez-vous. que j'avais pas pris mon ordi pour pouvoir travailler de n'importe où. Et donc j'ai dû rentrer en urgence jusque chez moi. Donc j'ai pas pu filmer comme j'avais prévu. Mais je vais vous montrer ce petit truc. Ce petit truc vert là. Ça fait 9 ans que j'attends. 9 ans et demi que j'attends de pouvoir faire ça. J'ai pu donner mon sang aujourd'hui. Alors, si vous êtes pas au Canada, vous demandez peut-être pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour donner mon sang. D'ailleurs, petite parenthèse, cette frange est beaucoup trop longue. On va aller la couper après ça. On est éligible depuis le 4 décembre. On est aujourd'hui le 11 décembre. Donc je n'ai vraiment pas traîné du moment où ça a été possible. J'ai réservé mon rendez-vous. Je vais vous mettre sur l'écran les photos qu'elles ont prises de moi. J'aurais demandé si je pouvais me faire des photos. J'étais tellement, mais tellement, tellement excitée à l'idée de pouvoir contribuer à nouveau. Parce que c'est quelque chose que je faisais très régulièrement quand j'étais en France. Enfin, autant que ce qu'on peut le faire. C'est à peu près d'ailleurs, je crois, le même rythme. Parce qu'elles m'ont dit que je pouvais revenir dans 3 mois. Et d'ailleurs, c'est une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivée ici. C'est que j'ai regardé si je pouvais donner mon sang. Puisque c'était quelque chose pour moi qui était normal, que j'avais l'habitude de faire. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, on n'avait pas le droit. D'ailleurs, je ne vous ai même pas mentionné pourquoi on n'avait pas le droit. C'était à cause de la vache folle. Et donc maintenant, comme ça fait 30 ans, si je me rappelle bien. Si j'ai bien lu dans les articles que j'ai lus. Ils ont assez de recul, en fait, dans tous les tests qu'ils ont faits. Pour pouvoir changer les règles. Les changements s'appliquent pour les gens qui étaient en France pendant cette période-là. Alors, je ne sais plus exactement combien c'était. Si jamais vous êtes allés en vacances pendant 15 jours, je ne suis pas sûre que ça soit en compte. Mais en tout cas, pour les gens qui ont vécu sur une longue durée dans ces pays-là. C'était France, Angleterre et Irlande. Donc, ces trois pays-là, maintenant, on est éligible. Donc, ils m'ont dit tout à l'heure, ils m'ont dit, on a plein de gens. Je leur ai dit, oui, vous allez en avoir encore plus. Parce que j'ai dit, j'ai vu plusieurs Français le partager. Je lui ai dit, je sais que dans ma communauté, en tout cas, c'est quelque chose d'important. Donc, voilà, je voulais absolument vous en parler. Parce que c'est quelque chose d'hyper important. Je ne veux forcer personne à le faire. Mais je voulais mettre dans votre radar. Parce que je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur. Quand on ne connaît pas. C'est intimidant encore plus quand on y va comme ça en anglais. D'ailleurs, en parlant de langue, je voulais vous dire aussi que la documentation est accessible en français. Donc, le site internet est en français. Mais quand vous vous présentez aussi sur place, en fait, je vais vous expliquer comment ça se passe. Moi, j'ai pris mon rendez-vous en ligne. Je me présente. La dame, elle a juste vérifié ma carte d'identité. Comme c'est ma première fois au Canada, je n'ai pas de carte de donneur. Mais elles m'ont dit que j'allais la recevoir sous six semaines chez moi. Après, c'est plus rapide quand vous avez votre carte de donneur. Parce qu'il y a un code barre. Et vous présentez là aux écrans, en fait, et vous scannez votre carte. Et ça vous pose des questions les mêmes que ça vous pose en France. Si jamais vous ne l'avez jamais fait, je vais vous donner quelques exemples des questions qu'ils vous posent. Ça va être sur vos voyages, pour savoir, par exemple, où vous avez voyagé, combien de temps. C'est aussi sur vos tatouages, par exemple. Ça va demander si j'avais fait de l'acupuncture aussi. Ça va demander aussi si j'avais été malade, évidemment. Si j'avais pris certains traitements. Si j'avais été enceinte. Si j'avais changé de partenaire sexuel. Si j'avais des relations avec des personnes qui avaient pris de la drogue. Si j'avais déjà pris de la drogue. Enfin, ça vous pose plein, plein de questions. Tout ça, vous pouvez le faire en français. En fait, vous choisissez la langue. Moi, j'ai choisi français. Et ensuite, vous passez dans un bureau avec une personne qui va vous poser d'autres questions. Qui va encore vérifier vos informations. Et à ce moment-là, vous allez aussi pouvoir poser toutes les questions. Donc moi, j'ai posé des questions. Par exemple, quand c'est que je peux revenir la prochaine fois. Moi, je pensais que c'était moins de temps que ça. Et en fait, elle me dit non, c'est cette période-là. J'ai dit ah ok, bon ok, je note pendant trois mois. Et ensuite, vous allez vous installer dans les petits dits. Je vous mets quelques images que j'ai pu filmer un petit peu rapidement. Après, c'était la fin de la journée pour les gens qui travaillaient là-bas. Puisqu'ils ferment les portes à deux heures. Et à trois heures, ils ont terminé. Donc j'ai pas trop, trop pris le temps de tout filmer. Puis je voulais pas non plus faire. Je suis toujours un peu gênée. Je leur expliquais pourquoi je filmais. Je leur ai dit voilà, je veux partager. Parce que je veux encourager les gens dans ma communauté à y aller. Donc ils étaient hyper compréhensifs et tout. Y'a pas de problème. Mais c'est vrai que je suis un peu... Après voilà, y'a du monde. Donc je veux pas filmer des inconnus qui sont en train de venir faire leur don du sang. Ils ont peut-être pas envie d'être filmés. Mais voilà, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Et ensuite, moi ça a pris presque 16 minutes, le don. La fille qui était à côté de moi, ça a été beaucoup plus rapide pour elle. Donc ça dépend vraiment en fait des gens. Moi je sais que j'ai toujours été une donneuse très très lente. J'étais toujours la dernière quand j'y allais avant avec ma mère, mon frère et tout. Donc voilà, je suis pas surprise que ça ait pris un peu plus de temps. Et voilà ce qu'ils vous donnent aussi quand c'est votre première fois. Comme ça vous pouvez le coller si vous voulez. Comme ça les gens ils savent que c'est votre première fois. Et là comme elle a vu que j'étais hyper excitée. Elle m'a aussi donné, hop je vais me dire mon sens. Un pins qui dit que c'était mon premier don. Vous avez aussi des panneaux si vous voulez être pris en photo. Enfin je leur ai dit franchement niveau marketing. Après je peux pas comparer à la France. Ça doit faire dix ans parce que je l'ai dû le faire avant de partir en 2014. Donc ça fera presque dix ans que je l'avais à faire en France. Et à chaque fois que je revenais je pouvais pas parce que j'avais voyagé à l'extérieur du pays. Mais là vraiment, ils ont l'application que j'ai téléchargée. D'ailleurs il faut que je remplisse tous les trucs pour que je puisse voir. En fait après vous avez vos résultats et tout ça. Donc c'est pas mal. Et du coup après vous mettez le bandage comme ça là, hop. Voilà, elle m'a dit que vous le gardez pendant un petit moment. Vous levez pas de poids de ce côté là. Un conseil bien sûr c'est de boire beaucoup d'eau avant d'y aller. Elle m'a conseillé aussi de manger par exemple des épinards dans les deux jours avant de venir. Des trucs comme ça. Ensuite vous devez rester encore sur le lit pendant quelques minutes. Pour être sûr que tout va bien. Pour vous laisser. Parce que c'est quand même... Pour moi ça me fait absolument rien. Je suis pas du tout fatiguée après. Mais il y a des personnes pour qui c'est plus fatigant. Parce qu'on a tous des corps différents. Et qu'on réagit tous différemment. Et ensuite vous passez dans la salle des goûters. Où vous pouvez avoir à manger, à boire. Et d'ailleurs vous ne pourrez pas repartir si vous n'avez pas mangé. Si vous n'avez pas bu. Donc il faut vraiment le prendre au sérieux. Puis après vous continuez votre journée. Evidemment pas porter de poids sur le bras où vous avez fait votre don. Et ensuite ce que vous pouvez faire. C'est vous prévoir une petite journée tranquille. Je vous conseillerais pas d'aller faire une séance de sport après. Parce que voilà suivant les personnes. Donner 500 millilitres de sang. Ça peut être épuisant. Comme je vous dis moi je suis pas du tout fatiguée. Mais après j'étais tellement mais tellement excitée. Peut-être que ça va vraiment... Enfin il y a des gens qui vont pas comprendre. Mais pour moi c'est tellement tellement important de donner. Parce que je me dis que c'est tellement simple en fait. Ça me coûte rien à part du temps. Et ça peut sauver des vies. Ça peut aider des gens qui sont dans grandes difficultés. Et s'il y a bien quelque chose en fait où je suis reconnaissante. C'est d'être en bonne santé. Que les gens que j'aime, les gens dans ma famille soient en bonne santé. Et que j'ai la capacité en fait de faire plein de choses. Je veux dire je suis vraiment pas limitée. J'ai pu déménager à l'étranger quand j'avais envie. J'ai pu reconstruire une vie ici. Je dis toujours que je suis en bonne santé. J'ai pas de problème majeur. Et je touche du bois parce que je veux pas me porter la poisse. C'est quelque chose pour moi qui est vraiment très 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 important. De pouvoir partager et de pouvoir rendre en fait. C'est ma façon à moi en fait de remercier le monde qui est autour de moi. Pour tout ce que j'ai. Pour tout ce qui me rend heureuse tous les jours. Et surtout pour le fait que je sois en bonne santé. Et que les gens que j'aime soient en bonne santé. J'ai discuté sur Instagram avec une dame qui disait qu'elle était donneuse. Et en fait qu'elle avait un de ses enfants qui en avait eu besoin quand il était petit. Et qu'elle était tellement reconnaissante que les gens les donnaient. Et voilà quand vous entendez des histoires comme ça. Et d'ailleurs je suis sûre que parmi vous. Il y a des gens qui soit eux-mêmes. Soit les gens autour d'eux ont eu besoin de transfusion. Et vous savez l'importance que ça a de donner du sang. Et j'espère juste que si jamais vous aviez peur de ça. Ou si vous aviez des questions. Que cette vidéo ça va vous encourager à y aller. C'est assez simple j'ai trouvé quand même. Parce que c'est vrai que les horaires c'est pas idéal. Mais si vous prenez rendez-vous en avance. En fait vous pouvez les avoir entre midi et deux. Par exemple pendant votre pause déjeuner. Je leur ai demandé. Dans Toronto il y a trois centres où vous pouvez aller. Il y a Young & Bloor. Donc il est vraiment dans la station Young & Bloor. En dessous du consulat de France. Si jamais vous êtes déjà allés. Ensuite vous avez celui qui est à Collège et B. C'est là où je suis allée. Et ensuite vous avez celui qui est sur King West. Et sur King West elles m'ont dit que c'était ouvert le samedi. Donc c'est juste qu'il faut aussi prendre en avance pour avoir un rendez-vous j'imagine. Parce que ça doit être bien pris. Mais ça veut dire qu'il y a des solutions. Donc si jamais vous voulez donner. Vous pouvez voilà. C'est un peu d'organisation. Mais je pense que le petit effort que ça nous demande. A nous en tant que personne en bonne santé. Versus l'impact que ça peut avoir pour les personnes qui en ont besoin. Je pense que ça vaut le coup de prendre un petit peu de notre temps. Si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires aussi. Si vous avez des retours d'expérience. Vraiment je... Comme je dis c'est tellement important pour moi de rendre. Et en fait je sais aussi que en faisant des plateformes. Non seulement je peux moi rendre. Mais je peux aussi encourager d'autres personnes qui soit n'y pensaient pas. Soit avaient peur. Et ce que j'entends tout à fait. Je veux dire j'en ai plusieurs autour de moi qui m'ont dit qu'il y avait peur. D'ailleurs en France c'est moi qui avais initié ça dans ma famille. Puisque moi j'avais commencé à les donner mon sang. J'avais embarqué ma mère. Après j'avais embarqué mon frère. Je crois que ma soeur était allée. J'avais même embarqué mon ex à l'époque. C'est voilà. Enfin on va pas en parler pendant 25 minutes. Je voulais juste vous partager ce moment. Parce que pour moi c'était tellement, 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 tellement important aujourd'hui. J'étais vraiment... Je sais pas. Peut-être que vraiment il y en a qui vont pas comprendre à quel point c'est important pour moi. Mais voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Et moi je vais pouvoir aller enlever mon truc parce que ça fait plus de deux heures maintenant. Allez. Bisous. Moi j'en ai coupé ma frange hein. Oh la la. Allez. Bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.